Génemoiselle, bonjour. Reprise du trafic entre Paris et Toulouse ce lundi à la SNCF. Il avait été totalement interrompu ce week-end en raison de travaux inscrits dans le plan de rénovation de la ligne Polt. Une nouvelle interruption est prévue le week-end prochain, week-end de la Pentecôte, pour permettre dans notre région le remplacement d'appareils de voies à Saint-Sulpice-Laurière et en Bazac, ainsi que de nombreuses opérations de maintenance. C'est rare, pas de graves accidents sur les routes de notre région lors de ce long week-end de l'ascension. Toutefois, 6 accidents ont fait quelques blessés légers, 4 au centre-ville de Limoges, dont un à Pérat-Bélac et un autre à Horadour-sur-Glane, mais aucun sur l'autoroute A20 malgré un trafic intense. Du côté des contrôles, 51 dépassements de vitesse autorisés ont été relevés, dont 10 liés à l'absorption d'alcool. Par ailleurs, 6 permis de conduire ont été confisqués, dont 4 pour alcoolémie et 2 pour vitesse excessive. En creuse, un nouveau projet de construction d'éoliennes sera déposé début juillet pour le nord du département. Il prévoit 5 éoliennes à Genouillac et 2 à Roche, près de Châteloup-Alvalet. Une permanence concernant ce projet a lieu demain à la salle des fêtes de Genouillac. Une autre se tient aujourd'hui jusqu'à 19h dans la mairie de Roche. Un rassemblement citoyen a été prévu à 16h devant la préfecture de Région à Limoges. L'appel de la Confédération Paysanne du Limousin avec le soutien d'Atac et des Amis de la Terre. La Confédération Paysanne dénonce une nouvelle fois le projet de ferme industrielle dans la Somme qui vise à produire du lait à un prix de revient très bas et transformer fumier et lisier en électricité grâce à un gros métalliseur. Le syndicat veut également attirer l'attention sur le fait qu'un projet similaire est en cours en Limousin, plus précisément à la Courtine, en creuse. Cette action fait également suite à la convocation de 5 militants devant le tribunal correctionnel d'Amiens au début du mois de juillet pour dégradation et vol sur le chantier de construction de cette ferme industrielle de la Somme. La Foire Exposition de Limoges s'est finie depuis hier soir. Elle a été moins fréquentée que l'édition précédente avec environ 71 000 visiteurs au lieu de 76 000 l'an dernier, malgré beaucoup d'animations de qualité notamment pour attirer la jeunesse. Par ailleurs, les 350 exposants qui ont vu une clientèle moins acheteuse estiment que l'organisation devrait être revue et que le prix de l'entrée devrait baisser. Et puis l'événement à Ambazak hier, c'était la Brocambe, la brocante annuelle de la ville. Elle a attiré beaucoup de monde dans les rues du centre et chacun a pu dénicher la bonne affaire et trouver son bonheur. Il y avait parallèlement une fête foraine place de la République qui a fait la joie des enfants. Basket, deuxième rencontre sur 5 ce soir entre Limoges et Strasbourg. Ce match a lieu une nouvelle fois à Strasbourg dans le cadre de la finale des playoffs de Pro A. Samedi, c'est Limoges qui a remporté le premier en battant l'équipe de Strasbourg 77 à 65. Et puis un mot de cyclisme, Justin Camus de l'équipe AC2R en Limousin a remporté la 13ème édition de l'Ambazakoise samedi à Ambazak organisée par l'élan cycliste. Il a parcouru les 114 km de la course en 3h7, 56 secondes. Il est arrivé premier devant Olivier Faure de l'UVL Union Vélocypédique Limousine et Maxime Ménérel de l'équipe Europe Car 3ème. Et on termine par la météo après une très belle après-midi avec tout de même des passages nuageux. Une averse est possible en soirée par endroits. Pour demain, même type de temps, éclaircies et nuages, matin comme après-midi, les températures. Après 19 à 20 degrés cet après-midi, il fait 14 degrés ce soir. Demain matin à 8h, vous aurez 11 degrés et 16 à 17 en fin de matinée à Ambazak, Saint-Laurent-les-Églises ainsi qu'à Limoges et ça va monter jusqu'à 20 degrés au meilleur de la journée de demain. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. A bientôt sur Radio Open FM.